Le centre d'hémodialyse de l'hôpital général de Douala compte environ 235 malades dialysés chroniques. Depuis deux semaines, les patients sont astreints à une seule séance de dialyse par semaine au lieu de deux. C'est un peu comme si on demandait à une personne de ne pisser qu'une seule fois par semaine. Parce que la fonction rénale d'un malade dialysé ne fonctionne plus. Et c'est par la voie de dialyse qu'on lui extrait ses urines et autres déchets. Maintenant, compte tenu de cette périlée, on nous demande de ne faire que la séance une seule fois. Donc, en tout état de cause, nous les malades, nous comprenons la politique qui a été appliquée. Parce que ça aurait été un scandale qu'on nous dise que le matériel est totalement en rupture et que nous ne pouvons même pas faire une seule séance. Les malades rencontrés à l'hôpital nous expliquent que cette rationalisation est due à une menace de rupture des kits dialyses. Une autre source va nous indiquer plus loin que cette situation aurait été provoquée par un retard accusé dans le paiement des factures de commande chez le fournisseur étranger. Retard attribué à l'état du Cameroun. Les raisons de la présente crise qui se réduit à des problèmes administratifs au niveau des finances du Cameroun et dans le rapport entre la République et le fournisseur qui se trouve hors du pays. Dans cette salle de dialyse, 25 générateurs fonctionnent et chaque kit dialyse est réservé pour un seul patient à printon. Depuis 2015 que je suis entré dans cet hôpital pour la maladie de l'insuffisant arénal. Il n'y a jamais eu un kit pour plusieurs personnes comme j'ai entendu dire. Un kit c'est pour un seul patient. En quittant l'hôpital général de Douala, on va apprendre que le gouvernement aurait passé les commandes des consommables des mots dialyses à d'autres fournisseurs étrangers. Près de 3000 kits dialyses attendus d'ici vendredi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 !